Le jour de l'an, j'étais chez ma sœur et ma sœur dit « Oh, on pourrait dire qu'est-ce qu'on souhaiterait pour l'année prochaine ? » Ah, j'ai dit « Merci Seigneur, parce que voilà, ça y est, c'est l'occasion de pouvoir dire, alors, un tour de table ? » Je lui ai dit « Oh, je vais me marier, je lui ai dit comment ça ? » Alors tout le monde est surpris et je lui ai dit « Oui » et il y a ma nièce qui dit « Ah, avec le Seigneur ! » Ah, j'ai dit « Mais voilà, tu l'as dit ! » Et voilà, ça s'est fait comme ça. Pour moi, vocation égale célibat, ce n'était pas un truc que je trouvais très agréable, très funky spontanément. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai parlé et sa réponse m'a beaucoup libérée parce qu'il m'a dit que tous les chemins de vie possibles, du moment qu'on les vivait avec le Seigneur, c'était génial. Et moi, de me sentir libre, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me poser vraiment la question de la vocation et de me dire « Mais finalement, mariage, vie consacrée » et de la regarder en face, quel que soit ce qui allait en sortir. – Sous-titrage FR 2021 La vie consacrée concerne aujourd'hui toutes les personnes qui s'engagent au célibat à cause de l'Évangile. Elle recouvre des formes de vie très diverses. La vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostoliques, les ermites et l'ordre des vierges et des veuves consacrées. Ces dernières ne sont pas religieuses et forment donc un ordre de fidèles particulier dans l'Église. Elles conjuguent vie de prière et vie active. En 2020, lors du 50e anniversaire de la promulgation du nouveau rite de consécration des vierges, le pape François les a exhortées à être des femmes de miséricorde. J'ai 37 ans. Une vierge consacrée, c'est une vocation diocésaine de vie consacrée, donc on vit dans un diocèse. Mais à côté de ça, on a un travail et puis en plus des missions. Pour ma part, j'enseigne les lettres. Je suis agrégée de lettres modernes et j'enseigne dans un lycée, en zone d'éducation prioritaire. Ça a été une forme de révélation pour moi. J'étais en train de cheminer vers ma vocation, d'avancer dans mon discernement. Et en rencontrant ces plus pauvres, parfois violents, j'ai en même temps fait l'expérience que le Christ était vraiment présent. Maintenant, en tout cas, cette fibre, cette sensibilité pour les plus pauvres, elle s'est complètement allumée pour moi et je sais que ça restera toute ma vie un élément de mon existence. Je viens d'une famille, on va dire plutôt catholique par tradition, où on va au cathé, on est baptisé étant enfant, mais pas spécialement pratiquante. Moi, ce qui a déjà compté dans étant enfant, c'est qu'on me propose de servir la messe. Pour moi, ça a été vraiment mon lieu de croissance dans la foi. Quand j'avais 21 ans, je suis allée me poser dans une abbaye à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret. Et là, je suis allée me confesser. Le « je te pardonne tous mes péchés », je me suis pris en plein dans la face. Et avant, j'aurais été capable vraiment de parler de l'amour de Dieu, mais là, je l'ai vraiment ressenti d'une manière infiniment personnelle pour moi. Et ça m'a vraiment bouleversée. En parallèle, j'ai découvert la belle figure de Madeleine Delbrel, qui a vécu en banlieue rouge avec quelques compagnes et qui a témoigné de l'Évangile. Et je me rappelle très bien avoir écrit à mon accompagnateur spirituel, « Elle a vécu l'Évangile, c'est ça pour moi ». C'est vrai qu'on a une vie de prière quand même qui est très ancrée. Je prie les laudes, les vepres, les complets, j'ai un temps d'horizon tous les jours, je prends régulièrement des temps de Lectio Divina. Ça irrigue ma pratique. Pour le reste, effectivement, j'ai aussi engagé tout mon être, corps et âme, vis-à-vis du Seigneur. Mais pour moi, spontanément, la consécration, ce n'est pas avant tout quelque chose en plus ou en moins par rapport à la vie laïque. C'est juste de témoigner de l'amour de Dieu, tout simplement. Mais c'est vrai que je suis très souvent l'oreille, et je crois que c'est d'ailleurs une des missions du chrétien, d'être l'oreille du monde. Mais très souvent, on vient me dire des choses, parfois aussi parce qu'on n'ose pas les dire aux prêtres, parce que le prêtre, il fait un peu peur. Moi, je suis ancrée dans la vie ordinaire, donc on vient plus facilement me voir. C'est peut-être un tout petit signe de ce que ma vocation peut faire germer chez les autres. Et je trouve ça assez beau. On est toutes censées faire un peu d'études de théologie, comme Vierge consacrée, lors de notre formation. Il est vrai qu'ayant une formation profane en lettres, d'un master, d'une agrégation, il me semblait important que ma formation théologique soit au même niveau. Pour moi, j'avais besoin que ma raison, que mon intellect soit engagé dans mon choix de vie, foi et raison, comme le dit si bien Jean-Paul II, c'est les deux ailes qui permettent vraiment à l'âme de s'élever, et je le crois à 100%. Les Vierges consacrées, on n'est pas des femmes déconnectées de notre époque. On n'a pas la vocation d'ermite. On n'est pas dans notre monastère. Alors en revanche, il faut réussir à se préserver des temps de prière. Mais selon l'aucharisme, on a à être présentes et à témoigner du Seigneur là où nous sommes. Il y a maintenant un an et demi, quasiment deux ans, on m'a proposé de participer à la création d'un podcast. L'idée est de pouvoir dire l'essentiel en 20 minutes d'un cours, d'un livre de théologie, et de le rendre accessible au plus grand nombre. Ça s'appelle le Café de Sèvres, et tout simplement parce qu'un des lieux centraux au centre Sèvres, c'est la machine à café, où on échange beaucoup enseignants et étudiants. Et en se disant, autour d'un café, en réalité, on peut dire quelque chose de vrai et d'essentiel. On n'a pas à juste dire, c'est mal, les moyens de communication, mais à essayer de les utiliser avec raison, pour témoigner du Seigneur. Lui, Jésus n'a jamais hésité à aller dans les endroits qui semblaient les plus sombres de la société, aller rencontrer tout le monde. Hop, ça, ça doit être bon aussi. Là, je vérifie que ça marche au niveau audio. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Erwann Chautier. Erwann, bonjour. Bonjour Isabelle. Erwann, vous êtes jésuite, vous êtes ingénieur, docteur en théologie. Vous enseignez ici même au Centre Sèvres l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour un cours au nom surprenant qui s'intitule « Et Dieu créa l'exégèse féministe ». Alors déjà des questions, pourquoi un adjectif qualificatif derrière exégèse ? N'y a-t-il pas une exégèse ? Est-ce qu'il y a besoin de qualifier notre approche des textes bibliques ? Je dois avouer que c'était assez exaltant de se lancer dans cette aventure. Ça rejoint plusieurs de mes passions. D'une part, la pédagogie. Transmettre des connaissances, je trouve que c'est un immense bonheur de pouvoir transmettre. Et à côté de cela, pour moi, il y a aussi la présence sur le numérique puisque depuis très longtemps, je suis présente sur les réseaux parce qu'il me semble important d'y apporter simplement une présence chrétienne un petit peu apaisante. Je pense que c'est important aussi d'être là et d'être cette présence de vie consacrée également. Soit pour les élèves, pour être auprès d'eux vraiment saveurs d'évangile, même s'ils ne le savent pas, moi je crois, et auprès des collègues également. Mais pareil, que ça se sache ou que ça ne se sache pas, il y a quelque chose qui va diffuser malgré nous, peut-être à travers nous, à travers nos opacités. J'ai une photo de notre mariage civil et un petit tailleur blanc que j'avais fait moi-même. Donc on a eu la joie de se marier dans l'abbaye aux hommes, qui est l'église Saint-Étienne à Caen. Et donc là, c'est le bonheur à la sortie de l'église. Moi, j'ai été une jeune femme très heureuse, avec beaucoup de cadeaux de la Providence, des parents profondément chrétiens, puis la joie d'avoir épousé un homme qui s'appelle César et qui m'adorait, avec qui nous avons eu quatre enfants, quatre beaux-enfants. On a eu 13 ans de vie conjugale. Il est mort à 40 ans, moi j'avais 35 ans. J'ai été incrédule devant sa mort. Jusqu'à voir sa dépouille, je me disais, je croyais que le Seigneur allait le ressusciter. Quand il est mort, je ne me suis pas révoltée. J'ai reçu comme cadeau de me confier complètement à Jésus et à Dieu le Père et à la Sainte Vierge. Le deuil, c'était des larmes et des larmes, et dans le fond du cœur, malgré tout, la confiance. Parce que j'ai réalisé, en perdant celui que j'aimais de toute mon âme, que j'ai réalisé à ce moment-là tout ce que j'avais. Et je ne m'étais jamais rendue compte que j'étais une personne gâtée et que j'avais à dire sans cesse merci à Dieu. Tout en pleurant, ce qui m'était arrachée, parce que le veuvage, le mot veuve, c'est un mot latin qui veut dire vide, vidua. C'est très agréable de porter cette étiquette sur le front. Je suis vide, je suis veuve. C'est très difficile d'accepter de dire je suis veuve. Il y a toujours eu dans l'Église des femmes veuves qui donnaient leur cœur à Dieu en se consacrant à la prière et au service de l'Église. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les invasions barbares, les femmes ne pouvaient plus rester seules. Donc on a enfermé les veuves dans les couvents. Très fameuse, c'est Sainte-Jeanne de Chantal qui a fondé la Visitation et qui était une veuve d'un homme avec qui il y avait eu un grand amour. Il y a des veuves consacrées dans les couvents, mais en tant que groupe indépendant, à ma connaissance, le premier, c'est Sainte-Françoise Romaine en tant qu'institut séculier. La Fraternité Notre-Dame de la Résurrection n'est pas un institut séculier puisque nous ne faisons pas les trois voeux. Nous avons choisi de faire seulement le voeu de chasteté. Offrir cette vie qu'on n'a pas choisie et demander à Dieu qu'il s'en serve pour faire du bonheur dans l'amour humain. Que les couples s'aiment mieux, que les familles soient plus heureuses. Je crois que la plupart de mes quatre enfants ont été contents que je ne me sois pas remariée. Ils voient bien que c'est une manière pour leur maman d'être droite, heureuse, debout, etc. Élever quatre enfants toutes seules, c'est difficile. Je me souviens très bien d'avoir dit au bon Dieu, ça ce n'est pas possible. Le Seigneur m'a répondu clairement dans mon cœur, non, ce n'est pas possible. Mais tu n'es pas toute seule. Première action, élever ces quatre enfants comme on aurait pu le faire si on avait été encore tous les deux apparemment sur Terre. Les élever, si possible témoigner d'une foi qui fasse qu'ils n'aient pas envie de la rejeter eux-mêmes. Ensuite, mon métier. Mon métier m'a passionnée et je suis convaincue qu'il est utile à la société. J'ai été chercheure dans le domaine des mathématiques appliquées et j'ai été dans les pionnières du numérique. Voilà, ça va vous dire. Ensuite, en église, j'ai rendu un service important pour aider la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection à se développer. Il est important dans une vie de veuve consacrée d'avoir un cadre de vie, une organisation de vie qui permette précisément de garder cette proximité d'amour avec Jésus, avec Dieu, avec la Sainte Vierge. Et donc, on a ce qu'on pourrait appeler une règle de vie. Cette règle de vie nous demande de prier silencieusement tous les jours, une demi-heure. Je vais à la messe tous les matins et j'ai réussi à le tenir même quand ma vie professionnelle était très, très exigeante. Et puis, l'autre point, c'est une méditation de la parole de Dieu. La plupart de mes consœurs, on va dire, elles ont un engagement en paroisse. Très souvent, pour accompagner les inhumations, parce qu'elles ont forcément un charisme à comprendre la souffrance des personnes en deuil. Mais ça peut être aussi d'autres éléments de la vie paroissiale. Pour devenir consacrée, il est indispensable de suivre une formation. On ne va pas demander à une jeune veuve, donc moi j'avais 35 ans, de faire un vœu de chasteté comme ça. Normalement, quand la veuve est jeune, la formation dure 7 ans. Dans cette formation, tous les mois, il y a une méditation écrite, appropriée, avec tout un programme, et puis une rencontre personnelle avec une veuve très expérimentée à qui on peut confier le fond de son cœur et qui va nous aider à discerner si on est bien à sa place. Donc, pas avant 3 ans, on peut faire un premier vœu de chasteté, d'un an. Et c'est généralement pour les jeunes, au bout de 7 ans, qu'on fait le vœu final. Le premier rapport que je trouve chez une veuve consacrée, c'est-à-dire sa consécration. Elle est consacrée à Dieu, consacrée à partir d'un événement qui n'est pas heureux du tout. Contrairement à d'autres personnes qui, dans l'Église, peuvent donner leur temps de façon bénévole, mais ne se consacrent pas au Christ. Donc, premier apport important, c'est la consécration de leur vie. Deuxième apport que je trouve aussi important, c'est l'engagement à vivre une vie de fraternité, une vie de prière. Un autre élément, c'est leur disponibilité. C'est vraiment des femmes qui sont des signes visibles pour déconstruire l'image un peu ternie d'une veuve. Il me semble que la femme, elle a aussi un charisme pour annoncer. Ce n'est pas un ministère, c'est un témoignage. C'est dire la joie qu'on a de suivre le Seigneur Jésus ressuscité. La Sainte Vierge, qui est la principale disciple de Jésus, elle n'avait pas de ministère, mais c'est elle qui a entraîné le plus de disciples auprès de Jésus. Donc, la femme, elle a le rôle de transmettre la foi. C'est dans les familles, c'est les femmes qui transmettent la foi, en général, quoi. Bien sûr, il faut aussi que le papa montre que c'est vrai, que c'est solide, mais c'est une vocation magnifique. On n'ira pas au ciel sans être sainte. Personne. Consacrée ou pas. Ce qui serait bien, ce serait que tu me donnes un peu des nouvelles de ta région. Oui. Tu veux t'asseoir peut-être ? On a eu une récollection, là, il n'y a pas longtemps, sur Paris, à Montmartre, sur Bénédictine, là, il y avait les jeunes. Odile et Marie-Luce appartiennent à la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, qui regroupe environ 260 veuves consacrées et qui est présente dans une dizaine de pays, spécialement en France et en Afrique francophone. Cette Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, la nôtre, est approuvée par l'archevêque de Paris, par le cardinal Lustiger en 1993. Ça faisait déjà 50 ans qu'on existait. Et tout ça, avec le soutien d'une charte qui exprime vraiment bien le sens de cet appel du Seigneur à une femme veuve qui veut se donner à Lui. Donc, on pourrait dire que ça, cette charte, quelque part, c'est l'âme et que ses statuts, quelque part, c'est le corps. Maintenant que je suis dans la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, on se rencontre souvent entre veuves. On se soutient dans nos vies familiales. On soutient aussi toutes celles qui sont plus âgées. On va les voir. On appelle ça des visitations. Et c'est très beau parce que les plus anciennes nous apportent aussi toute leur sagesse, tout ce qu'elles ont vécu et toutes leurs expériences de femmes consacrées. Voilà, Saint Joseph. Priez pour les couples, pour les familles, particulièrement celles qui sont dans l'épreuve. Et c'est vraiment notre mission de veuves consacrées, de prier et d'offrir nos vies pour les couples et les familles. Donc ça n'a pas une grande différence avec toute vie de femme ou de veuve, mais ça donne un sens profond, intime. Voilà, ça ne se voit pas extérieurement, mais c'est quelque chose de très intime. Il a dit que la vocation de veuve consacrée était une grâce pour l'Église. C'est une phrase de lui, ça. Elle nous est allée droit au cœur. Chacune, en deux pages, a décrit sa vocation et ce que sa consécration à Dieu comme veuve avait fait dans sa vie et les merveilles, en fait, que le Seigneur avait fait en transformant, comme je l'ai dit, l'eau du malheur en vin de bonheur avec Jésus. Un rite qui est assez fort, c'est celui de la bénédiction de notre alliance de mariage et on nous la remet ce jour-là. C'est un rite très fort. Le prêtre bénit, rebénit notre alliance de mariage et nous la redonne. C'est vraiment une nouvelle alliance que nous mettons entre Dieu et nous et notre époux. C'est un nouvel engagement. J'ai été veuve à 42 ans. Mon mari avait 45 ans. Nous avions à ce moment-là huit enfants. Les deux dernières, on venait de les adopter. Ce n'était pas un anéantissement. Je ne peux pas dire ça. C'était une douleur, une souffrance extrêmement profonde avec toujours une grande paix qui restait à l'intérieur de moi. Une grande paix qui m'était donnée du Seigneur. Elle ne venait pas de moi, certainement pas. Et dans cette vie de maman, six ans après, c'est là que j'ai entendu l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur après la mort du mari restait un appel dans la continuité du sacrement de mariage. Je ne sais pas comment tu vois ça. Oui, on est dans la continuité du mariage. On est unis à notre mari. C'est différent d'une consécration, d'une religieuse ou autrement. On est donnés au Seigneur, mais unis aussi à notre mari dans la continuité du mariage. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'aime vivre, j'aime le bon vin, j'aime faire des courses, j'aime aller au théâtre, j'aime jouer de la musique ou chanter au moins. Moi, j'avais besoin d'une vie communautaire, c'était clair. Un vrai partage communautaire, d'un vrai partage de la parole et de ce qui nous fait vivre, de quelque chose de fort, parce que j'ai été éduquée à livrer ma vie, à la donner à d'autres. On est combien ? On est en février ? Oui. Elle est au Canada. Une formation qui tienne debout, parce que j'avais été à l'équipe nationale du Meij et que je voyais qu'on ne pouvait pas faire de la catéchèse sans avoir aucune base, je me trouvais anormale et j'avais besoin de former mon intelligence à ce que je comprenais de la foi, d'avoir les mots et le langage d'aujourd'hui pour en parler. Voilà. Et puis une vie liturgique, parce que nous avons dans notre congrégation une vie liturgique assez développée, où nous chantons nos fils matin et soir, nous avons évidemment des temps de prière matin et soir, ensemble et séparément, avec un lien fort avec la spiritualité ignatienne. Voilà. Tous ces éléments-là m'ont conduite à la Xavier. La manière d'être au monde, selon Ignace, c'est d'être de ce monde. C'est-à-dire, voilà, nous, nous avons un travail, nous sommes salariés, nous allons au boulot matin et soir, nous vivons ensemble et nous avons une vie semblable à la plupart des contemporains. Notre fondatrice n'a jamais eu de costume, parce qu'elle voulait rentrer dans les réseaux d'aujourd'hui. Elle était, elle aussi, infirmière. Elle a rejoint les gens de son temps. Les gens ne voient pas que je suis sœur, mais moi, je le sais. Nous ne sommes pas nombreuses, mais nous essayons d'être vivantes. Et nous pensons que le Seigneur nous appelle, voilà, une mission, la mission qui est la nôtre pour aujourd'hui. C'est-à-dire, peut-être faire le lien entre l'Église et ceux qui sont loin de l'Église. Ça a été un immense soulagement de découvrir qu'il y avait une spiritualité derrière ce que je vivais et que j'allais pouvoir en vivre toute ma vie. Mais d'être vraiment de ce monde, les pieds dans le sol, et en même temps, d'être vraiment au Christ, et radicalement, c'est-à-dire pas à moitié, pas une moitié de bonnes sœurs. Le contexte familial qui fut le mien, ça a été vraiment un contexte très catholique, très engagé, des parents agriculteurs, engagés tous les deux. Ils avaient fait du scoutisme et de la jacque, et puis aussi des croisades eucharistiques. Ils se sont retrouvés dans un mouvement de jeunes. Ils ont pensé que c'était aussi très complémentaire de la paroisse où nous étions, qui était très pauvre à cette époque-là. Nous étions trois familles dans l'église du village le dimanche. Nous ne voulons pas passer à côté des questions essentielles de ce monde d'aujourd'hui, en tout cas au moins en Europe. Ici, nous sommes un centre spirituel sans hébergement. Nous réservons des maisons à des dates précises pour faire des retraites spirituelles de 30 jours, de 10 jours, 8 jours, 5 jours, 3 jours, des week-ends. Là, ces derniers jours, je vais accompagner dès demain à une retraite. Ces derniers jours, je lisais les lettres de ces personnes qui vont venir. Emma, elle a quel âge ? 34 ans ? 34 ans ? 45 ans ? Et puis tous les séminaristes, ils ont 20-30 ans. Ils viennent en retraite, ils ont quand même des vraies questions, des trucs pas réglés. Les gens ont de plus en plus de gros paquets à vivre. C'est des divorces, c'est des harcèlements, c'est des changements de genre, c'est des... Je veux dire, le monde est rempli de choses difficiles à vivre et les gens viennent avec en retraite. de ce qui est important. Prendre le temps d'écouter leur vie avec eux et de voir les traces du Seigneur dans leur histoire. Et donc, on est là, juste comme une petite virgule pour accompagner ce chemin intérieur. On n'est qu'un point dans leur vie, une virgule, un point, qui permet qu'ils se posent, qu'ils disent où ils en sont, comment ils ressentent les choses, qu'ils disent leur souffrance. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens souffrent. Et d'essayer de trier, de relire, de décanter et puis d'advenir à quelqu'un de neuf, de nouveau, de renouvelé par la vie de Dieu. Le matériel de base de l'animateur moyen, la Bible et les exercices spirituels. Bonjour Emmanuel, ici Bénédicte Lamoureux. Est-ce que tu pourrais pour demain me rendre un petit service ? Il y aurait trois personnes à prendre à la gare de l'Albinque Fontane en passant. Les Bibles, c'est par là, je crois. Là, c'est tous les lieux où nous donnons des retraites dans la région. Nous allons ici. Cahors est là. Nous allons sur le chemin de Compostelle au couvent de Veillat. Les parents retraites. On ne fait pas beaucoup de baratins dans nos retraites. On met les gens au travail avec la parole de Dieu et on écoute. Mais on met les gens en travail d'eux à eux-mêmes. Comme dit Ignace, écouter la personne au point où elle en est, avec ce qu'elle est. J'accompagne, je marche avec. Je partage le pain. Donc j'ai peut-être un pas ou deux avant lui, mais parfois, de ce que j'entends, je suis quelquefois derrière lui. Mais voilà, je marche au rythme de l'autre. Beaucoup de congrégations vivent de la même spiritualité, mais n'ont pas forcément le même fondateur, la même fondatrice. Et donc, c'est souvent plein de fondateurs ou fondatrices différentes qui ont un charisme propre après. Donc, par exemple, les Sœurs du Sacré-Cœur, c'est beaucoup dans l'éducation. Les Sœurs du Sénac, c'est plus directement les retraites dans un centre spirituel. Si je veux grossir les choses, elles, elles ont des centres spirituels et on vient chercher le feu chez elles. Et puis, nous, les Xavières, on n'a pas de centre spirituel, mais on va porter le feu. On donne une grande place à la prière personnelle et aussi à la prière communautaire. Et pour moi, la relation avec les Sœurs était fondamentale. C'était choisir Lui et le suivre. Et en deuxième, c'était la dimension apostolique, c'est-à-dire que c'était vraiment suivre les Christs pour le faire connaître. Les Sœurs du Sénac ont cette caractéristique-là. On quitte notre activité professionnelle pour se dédier pleinement à tout ce qui peut aider les personnes à entrer en relation avec le Seigneur, à grandir dans la foi, à le découvrir. Donc, l'ordre du jour pour notre réunion de secrétariat. Nous avons cinq points. Le premier, ça va concerner l'accueil du groupe qui vient le 1er et le 2 avril. Ils sont 60 personnes pour un accueil et je vous avais dit que j'allais vérifier avec eux s'ils nous attendaient que nous nous animions ou pas et s'ils souhaitaient que les Sœurs puissent accompagner les personnes qui viennent ou pas. Voilà, je vous dirais ça. Je me suis posé la question comment vivre en plénitude. J'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats. Ignace fait l'expérience que pour être dans la joie et dans le dynamisme, il doit garder la pensée orientée vers la dame qui veut conquérir. Et quand il quitte cette pensée, ils se sont secs et mécontents. Et moi, j'ai fait la même expérience. Quand j'ai fermé les dossiers, voilà, j'étais comme Ignace, c'est ce qui m'est contente. Dans cette même période, j'accompagnais deux personnes dans leur cheminement de foi. Avec ces femmes, une fois que je les avais quittées, voilà, ces joies et ces dynamismes continuaient. Pour moi, c'est être pour les Christ dans une annonce explicite qui me donne la plénitude. L'accompagnement spirituel pour nous, Sœurs du Cénacle, est un service spécifique de notre charisme. C'est-à-dire que, comme Sœurs du Cénacle, nous sommes appelés à accompagner les personnes dans leur recherche de Dieu et dans leur désir de trouver la volonté de Dieu et de s'engager dans la vie. et nous sommes appelés à être à l'écoute des personnes pour cheminer avec elles, faire route avec d'autres, les accompagner dans leur recherche de Dieu, les accompagner pour poser des choix, des choix parfois de vie, donc se marier, devenir prêtre, religieuse, ou rester célibataire. Mais c'est aussi les accompagner quand il y a des choses plus difficiles à porter dans la vie, quand il y a des doigts, des séparations, des choses qui chamboulent la vie. Voilà. Donc, nous sommes appelés à être là pour être à l'écoute des personnes. L'accompagnement spirituel est dans une forme, je dirais, officielle, mais aussi l'accompagnement dans des formes beaucoup plus simples, comme la conversation spirituelle, ou une écoute fraternelle, des personnes qui peuvent venir passer simplement au foie pour rencontrer une soeur. Mais voilà, cet aspect-là d'être à l'accueil des personnes telles qu'elles sont et de les écouter, voilà, fait partie de celles que nous sommes. L'accompagnement spirituel est pour moi un très grand cadeau que j'ai reçu et je me rends compte que grâce à l'écoute, je reçois énormément. Je reçois parce que les personnes sont pour moi des témoins vivants de la foi. Je vois comment elles traversent des épreuves, comment leur foi est restée vivante malgré les difficultés, comment elles se sont sortent dans des situations très compliquées. Je suis témoin de leur relation avec les seigneurs, de leurs prières, et tout cela vient me toucher et vient enrichir ma foi. Je fais partie de ce monde et partout où je vais, je peux témoigner de la parole et je fais vraiment partie de ce monde. Donc ma cellule, c'est le monde. Je suis veuve, je suis veuve depuis l'âge de 40 ans et j'étais la directrice générale de la médecine du travail de Montpellier. Et il est certain qu'un veuvage, c'est un passage, c'est un passage important et comme tous les passages, il faut les vivre, il faut les dépasser, il faut les assumer. Nous ne sommes pas des religieux mais des laïcs, mais c'est un engagement d'Église et il est certain que cet engagement m'a conduite plus loin et m'a conduite beaucoup plus loin dans le service. Je n'avais pas du tout le désir de refaire ma vie, je suis pleinement heureuse dans cet état de vie et j'ai une grande liberté. Et j'ai été amenée, bien sûr, à animer des retraites, à animer des sessions, à écrire alors que je n'imaginais jamais que j'allais écrire. Les choses se sont faites le plus simplement du monde, le plus naturellement du monde et je continue à écrire, je continue à accompagner, je continue à partir en mission. Évidemment, je crois qu'il ne faut pas se raconter trop d'histoires. Nous sommes humains, nous sommes incarnés. Il est certain qu'une solitude pourrait se ressentir, mais compte tenu du travail que me fait faire le Seigneur et qu'il m'envoie en permanence à droite et à gauche, je n'ai absolument pas le temps de m'ennuyer, absolument pas. J'aurais pu, bien sûr, me remarier, c'est certain, mais je n'en avais pas le désir, tout simplement. Ma foi était extrêmement profonde et j'ai compris que ma vie, il m'a semblé en tout cas, ce que m'a confirmé mon père spirituel, j'ai compris que ma vie était dans le service et c'est mon père spirituel qui un jour m'a demandé à mon tour de faire de l'accompagnement spirituel. On devient accompagnateur en accompagnant avec beaucoup d'humilité, beaucoup de rigueur envers soi, beaucoup d'honnêteté et il est certain que je ne manquais pas d'appeler mon père spirituel quand je ne savais pas. On ne s'improvise pas accompagnateur. Je crois que ça, c'est une grande règle, ce serait d'une prétention et malgré ma formation en sciences humaines, je n'ai jamais imaginé que je pouvais accompagner. C'est mon père spirituel qui me l'a demandé et là, j'ai été terrorisée. C'est un apprentissage humain extraordinaire. Je le dis toujours en riant, j'avais mes habitudes de madame la directrice. Il y a quelques restes encore, bien sûr, mais ça nous apprend à être... Ça nous apprend la tendresse aussi. Ça nous apprend la douceur. Ça nous apprend à entrer dans une écoute encore plus profonde du cœur. Ça nous apprend à regarder la personne dans son histoire avec beaucoup de respect, beaucoup de pudeur. Je m'appuie beaucoup sur l'enseignement des pères de l'Église, donc c'est ma manière d'accompagner avec cet esprit franciscain, cette tendresse franciscaine. Il est certain que non, il n'y a pas de technique, il y a des règles dans l'accompagnement à respecter, mais il n'y a pas de technique. C'est un accompagnement chrétien. On n'est pas deux dans l'accompagnement, on est trois. Ça se fait toujours sous le regard du Christ et avec l'écriture. Mais l'accompagnement ne se substitue pas, évidemment, au sacrement de pénitence et à la confession. Ce n'est pas un sacrement, mais ça y prépare. Tu veux qu'on mette 18h ? 18h, c'est un peu tard ? 17h30. J'aime bien quand la personne a raison. Tu manques de liberté quand il y a quelqu'un ? C'est moins discret ? D'accord. Alors, quelle est ton heure ? Alors, sinon, la soirée de la semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Toutes les personnes que j'accompagne sont chères à mon cœur. Toutes d'une façon unique. Par exemple, Christina, quand elle est arrivée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que je ne connais rien, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas étudié l'écriture. Elle était championne de pétanque. Et puis, un jour, eh bien, Christina a émis le désir ou tout au moins, elle m'a parlé des vierges consacrées alors qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle était. Elle cheminait. Elle cheminait tout doucement. Elle y a réfléchi un petit peu plus parce que je crois que l'accompagnateur, dans ces cas-là, ne doit surtout pas induire. Ces choses-là ne peuvent venir que de Dieu. Et quand il m'a semblé que c'était véritablement un appel, eh bien, à ce moment-là, ça ne m'appartenait plus, bien sûr. et je l'ai envoyé chez son évêque et c'est l'évêque qui a confirmé. Christina fait un travail magnifique en paroisse avec son curé. Elle a apporté une dynamique dans sa paroisse en tant que vierge consacrée et c'est ma grande joie. Je dis toujours, c'est mon salaire parce que l'accompagnement, c'est la gratuité et c'est mon salaire. Elle est très, très belle, Christina. Et là, c'est quand j'ai signé à l'hôtel une fois que j'ai été consacrée. Là, c'est quand il m'a mis l'anneau et là, la liturgie des heures. Je suis la servante du Seigneur qui l'advienne en moi selon ta parole. C'est ma ligne de conduite. C'est Saint-François qui m'a menée au Christ à travers Suzanne et à travers tout ça. C'est vraiment pour moi, je suis consacrée mais dans la spiritualité franciscaine. Donc, je n'attendais pas du tout à voir autant de monde à ma consécration. Je savais qu'il y aurait du monde mais on voyait qu'ils étaient aussi contents. J'ai fait à la fin le témoignage de tout mon cheminement pour qu'ils comprennent aussi ce chemin que j'avais fait pour arriver à la consécration. Combien de fois j'avais désiré du fond de mon cœur être l'épouse de Jésus. Combien de fois dans mon enfance lui avais-je dit « Je t'aime ». Le temps est passé. J'ai parfois emprunté des chemins de traverse dans lesquels j'aurais pu me laisser entraîner loin du Christ. Mais je n'ai jamais cessé de le prier, de le remercier, de lui demander de l'aide et d'essayer de comprendre sous son regard le sens de ma vie. De plus en plus, la figure de Marie m'interpelle. Elle ne se présente plus à moi, seule comme l'image de la mère de Jésus. Apprise au catéchisme, maintenant elle me montre le chemin de vie d'une vierge consacrée. Dire oui à l'amour de Dieu. Fiat de Marie. Vivre avec l'humilité, la visitation. Être à l'écoute de l'autre. Voir à l'autre la part divine qui l'habite, noce de cana. Partager la souffrance de l'autre dans la prière et le silence, la croix. Être là avec l'autre pour qu'il aille vers son devenir, s'énacle. Enfin, je souhaite vivre ma vocation de vierge consacrée en m'appuyant sur la spiritualité de Saint François d'Assise. Avant de terminer, je remercie toute ma famille pour l'amour qu'elle m'a toujours témoigné. Je remercie de tout mon cœur toutes les personnes qui m'ont aidée et soutenue. Mais je tiens à conclure en témoignant de mon père. Le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir l'accompagner en fin de vie et de partager ces derniers instants. Je bénis le Seigneur pour ces temps de partage, de complicité, d'intimité inoubliable. Il est parti rejoindre la Vierge de Canolique, la Seigneur comme il l'aimé l'appelée, dans une grande paix. C'est le plus beau cadeau que m'a fait mon père. Il va m'accompagner tout au long de ma vie de vierge consacrée. Merci à tous. Ce qui peut-être m'a menée un peu dans ce cheminement, c'est la première session que j'ai faite avec Suzanne et là, elle a parlé que Dieu nous aimait. Et dans ce Dieu d'amour que je ne connaissais pas trop encore parce que j'étais dans le catéchisme où le Dieu c'était un Dieu qui est là-haut, pas un Dieu qui est prêt. donc j'ai pu me sentir aussi aimée par Dieu. Donc ça, ça a commencé à faire un chemin à moi et c'est petit à petit que j'ai pu aussi à travers l'accompagnement me dire et dire beaucoup de choses de ma vie et de les mettre sous le regard du Seigneur. Parce que bon, à travers aussi le fait de la virginité, de ma virginité, tout ça parce qu'au début, à un moment donné, je disais « Bon, j'ai 40 ans, il y a quelque chose, non ? » Et puis, des besoins. Mais quand aussi Suzanne m'a commencé à parler, peut-être que c'est le Seigneur qui est une protection du Seigneur. Là aussi, il y a eu un autre moment de dire « Ah, voilà ! » c'est comme si un puzzle se met, on a un puzzle où il manque des pièces et là, cette pièce est mise et tout le puzzle et voilà. Et à partir de là, j'ai plus besoin de rechercher, d'être... C'était comme une espèce de paix intérieure qui est venue et voilà. Et depuis, ça ne m'a pas... C'est plus reparti. C'est une paix de dire « Je suis là, là où je dois être. » Le Seigneur, je crois que... Je n'ai pas beaucoup de dons. Bon, je n'ai pas beaucoup de dons, il y a des dons, mais peut-être le don qu'il m'a donné, c'est le sourire. Et ces ouvertures peut-être... Quand j'arrive à être ce que je suis, voilà, ça s'ouvre. Oui. Pôner les choses en équilibre, je trouve ma paix parce que le chaman c'est le Seigneur et Christine m'ajuda, m'ajuda, m'aide beaucoup. On est pèlerin sur cette terre, non ? Et c'est ce cheminement qui peut petit à petit et nous fait avancer. On ne va pas tout de suite parce qu'on ne sait pas avec le Christ, on ne sait jamais où on va. On a toujours des surprises. À travers Saint-François d'Assise, c'est aussi cet abandon au Seigneur de pouvoir s'abandonner. C'est grâce à l'accompagnement aussi que je suis là où je suis. on avance toutes les deux et m'aide à avancer dans ma vie. C'est ce que j'aime de Saint-François, c'est cette humanité qui ne se couvre pas, il est tel qu'elle. C'est son chemin, ce chemin à main qu'il a fait. Il a été là. Il a été là, il est là et il sera là. Donc c'est lui qui... Depuis ma consécration en 2011, là, on est quatre vierges consacrées, et puis il y a quelqu'un qui est aussi en discernement. Et sûrement qu'elle va être consacrée au mois d'avril, dans ce ras 5. Ma famille était catholique, mais pas pratiquante. pratiquante seulement les messes pour Pâques, Noël, le jour de la vierge de Canolique, qui est la patronne du village. Je ne pratiquais pas non plus. Je faisais à ma façon, si j'allais à l'église, oui, mais quand même, j'avais toujours cette envie de prier. J'étais facteur et maintenant, je suis à la retraite. Vivre dans le monde et porter le Christ dans le monde, je crois que c'est quelque chose d'important. dans le monde. C'est le monde. Je me méfie toujours du côté « expert en », parce qu'on voit bien que quand on dit « expert », en réalité, on ne l'est pas vraiment, je ne vis pas le tout de la vie humaine. Cependant, je crois que comme femme consacrée, nous avons à nous rendre proches, j'aime appeler ça « la chair sensible du monde ». Et en ce sens, oui, on a vraiment une manière spécifique de l'approcher et de nous laisser toucher par cette chair souffrante, ou cette chair sensible, cette chair souffrante, particulièrement les plus pauvres, les plus petits de la société, pour moi dans mon travail, en éducation prioritaire. Et je crois qu'il y a quelque chose de la croix et de la chair souffrante de notre Seigneur qui s'y vit. Donc, pas une expertise, mais plutôt une proximité. Et ça, je crois qu'on est vraiment des proches en humanité, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501